Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu ? Acclamer très fort en l'air de l'international Que Dieu de notre appare, tous te bénis ce soir Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux Vous êtes déjà connectés, vous êtes en ligne déjà Pour re-suivre notre culte de ce jeudi Dans la prière des combats Je déclare que l'éternel puisse vous bénir aussi On suit un direct au centre de l'évangile qui sauve éternellement Que dirige l'homme de Dieu, apôtre Peter, Fadamou Milamou Nous sommes dans le culte des combats Et ce jeudi 9 février 2023 Nous sommes là pour prier Chacun pour son cas Nous sommes là aussi pour prier En faveur de ceux-là qui ont dû envoyer leur requête Dans nos comptes privés ou bien dans la page de notre commune Nous sommes maintenant en direct à partir de Kichassa Sur le numéro 31 Je vous remercie de la famille de Kichassa A venir ou pas dans le quartier Au milieu de la famille de Kichassa Vous pouvez vous rejoindre à nous si réellement vous êtes dans la ville province de Kichassa sinon pas, vous pouvez nous contacter en cas de problèmes, en cas de soucis au plus de 100 43 45 612 0602, plus de 100 43 45 612 0602, vous pouvez aussi nous suivre en ligne chaque jeudi à partir des 7h juste à 18h30, et chaque dimanche au sol des 7h30 à 10h30, suivez-nous en ligne à partir des 50 privés où nous émettons déjà entre Facebook intitulé Peter Cavamou, ou soit à partir de la page officielle de notre communauté intitulée Évangiles qui sort officielles, Évangiles qui sort officielles, ou soit vous pouvez nous suivre par notre chaîne YouTube intitulée Évangiles qui sort typique. C'est la prière des combats, chaque jeudi comme je le disais, chacun prie pour son cas, chacun prie pour son problème. Et après cette étape, nous aurons aussi à prier pour ceux qui ont envoyé leur requête. Là j'en profite aussi pour te dire, tu as un problème, tu peux avoir un souci, tu peux avoir besoin de l'intervention de Dieu dans ton problème, ou soit tu as besoin de nos prières, tu as besoin des prières de l'homme de Dieu dans ta vie, tu peux nous envoyer ta requête entière, tu nous envoies aussi ton identité, le lieu à partir duquel tu nous envoies, et c'est là que tu dois le faire en privé, tu peux envoyer ça par notre numéro WhatsApp, je venais de citer ça, 85 612 0602, ou soit tu peux nous envoyer en privé. ... Soit le jeudi prochain, le jeudi prochain, vous voulez-je dire, où dans les groupes d'intercession, chaque sardi nuit. Maintenant nous voulons passer à l'exaltation de ce soir, tu t'apprêtes maintenant, tu apprêtes ta Bible, tu apprêtes ton carnet de notes, et tu témoignes maintenant à l'exaltation. Nous sommes ce soir, comme je disais, pour la prière. Nous n'allons pas tarder dans cette exhortation. Juste quelques mots pour pouvoir nous orienter vers l'objectif de ces dialogues que nous appelons la prière. En fait, la prière c'est aussi les paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir le dialogue sans paroles. Avant de parler du dialogue, un dialogue qui peut être considéré comme un discours. Avant d'y arriver, nous avons des paroles. Avant les paroles, nous avons des mots. À partir des mots. ... 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 une prière à adresser à Dieu. Est-ce que je vais te rassurer et que ta prière de ce soir ne va pas échouer? Et tu dois rester dans l'objectif pour lequel tu es ici. Voilà que la foule entourée, je suis. Moi, je ne sais pas l'objectif pour lequel la foule entourée. Peut-être que c'était pour écouter la parole, bien sûr. Peut-être que la foule voulait la guérison, je n'en sais pas. Peut-être qu'elle voulait la téléfrance, je n'en sais pas. Mais la c'est quelque chose. Il vient, un homme appelé Jairus, lui qui était chef de la synagogue, il vient se jeter au pied de Jésus. Le fait qu'il se jette au pied de Jésus, qui était d'abord une marque d'immunité. Un homme qui était humble, un homme qui s'immignait, un homme qui ne comptait pas sur ses valeurs ou soit sur sa dignité. Quand tu viens devant Dieu, ne comptes pas sur ta dignité. Quand tu viens devant Dieu, ne comptes pas sur ta grandeur. Parce que quand tu viens devant Dieu, tu viens pour trouver quelque chose, tu viens avec des problèmes pour lui exposer. Alors, quand tu t'es compte de ta dignité, quand tu t'es compte de ta grand-mère, c'est comme si tu étais en train de déconsidérer celui devant qui tu es venu. Et comment tu auras la solution? Cet homme sachant cela, il s'immigra, il se jeta au pied de Jésus pour lui adresser sa prière. Ne pense pas que la foule, l'entourage que tu as, a aussi le même souci que tu as non plus. Ne pense pas que tes amis sont dans la même situation que toi jamais. Ne le pense pas. Parce que la foule entourait Jésus. Et nulle part, la Bible ne nous dit que la foule a adressé la prière à Jésus. Non. Il n'y a qu'un Jésus qui vient à Jésus avec sa prière. Tu peux pouvoir me demander où est-ce que Jésus a fait la prière? Jésus n'a pas formulé la prière. Là, c'est selon toi. Parce que selon toi, la prière, c'est ma criaute voix. Selon toi, tu as déjà des modèles de prière. Tu as déjà des parents de prière, bien sûr. Mais ici, comme dans les réponses, ils marchaient avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus. Comme leur manière de faire la prière, c'était aller à rencontrer Jésus face à face et lui parler de son problème. Voilà, c'était leur manière de faire la prière. Alors, nous aujourd'hui, nous ne vivons pas avec Jésus. Nous ne voyons pas Jésus. L'œil contre l'œil ou face à face. Alors, notre manière de faire la prière, c'est de parler dans la prière. Accepter cette répétition, c'est parler dans la prière. C'est adresser nos paroles dans la prière. Ce qui a été différent de leur époque, leur époque, il fallait rencontrer face à face. Et la façon de lui parler, c'est celle qui était considérée comme prière. C'est pourquoi Jairus formule aussi sa prière qu'il adresse à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? La Bible dit, lui adressant cette instance prière. Donc, c'était une manière de prier. C'était une manière de vouloir quelque chose de Jésus. Tant aussi ce soir, la seule manière de vouloir ce que tu veux, de chercher tout ce que tu as besoin, c'est faire la prière. C'est parler dans la prière ce soir. Jairus dit à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. En lisant cette petite prière de Jairus, nous rélevons déjà le sujet pour lequel il est devenu. Parce que, comme je le disais, la prière, on ne fait pas les autres. La prière, on ne fait pas plusieurs requêtes. Toi-même, tu veux le mariage. Toi-même, tu veux le boulot. Toi-même, tu veux la délivrance. Toi-même, tu fais tout ensemble. Non. Tu dois avoir une requête précise. Que tu amènes devant Dieu. Que tu adresse à Dieu. Et lorsque Dieu aura fait, là tu pourrais chercher une autre. Voilà, dans la prière de Jairus, nous trouvons qu'il avait besoin de la guérison de sa fille. Il voulait que Jésus puisse guérir sa fille. La fille, elle était déjà à l'agonie. A l'extrémité. Et Jairus vient formuler sa requête devant Jésus. Mais qu'est-ce que je trouve ici ? Avant que Jésus s'en aille avec Jairus pour prier en faveur de sa fille. La Bible nous dit qu'il y avait aussi une femme qui souffrait de la perte de sang. La femme a dû coucher ses vêtements. Elle était guérie. Mais c'était Jairus la première personne à adresser la prière à Jésus. Mais comment ça fait-il que Jésus ne répond pas d'abord à Jairus. Mais il répond d'abord à cette femme. Et cela n'a pas découragé Jairus pour dire que non, moi je suis venu le plaider. Je t'ai agressé ma prière et tu ne m'as pas répondu. Non, cela n'a pas découragé Jairus. Lorsque nous venons dans la prière, tu es un souverain. Tu peux lui parler aujourd'hui. Tu peux lui demander aujourd'hui. Mais tu vois, il agit à ton faceur. Il agit à celui, à celle qui est à ton côté. Que cela ne te décourage pas. Que cela ne te décourage pas bien-aimé. Parce que la prière que tu fais aura toujours des effets. Ne dis pas que non, je suis découragé parce que je suis venu. J'ai parlé, j'ai beaucoup prié et je ne vois pas de changement. Ce sont les autres qui sont dans le changement. Non, cela n'a pas découragé Jairus. Jésus après, ça va guérir cette femme. Il y a eu des gens qui sont venus chez Jairus. Avec une mauvaise nouvelle. Pour lui dire, pourquoi importe-tu davantage le maître ? Alors que ta fille est déjà morte. Tout cela c'était toujours pour décourager Jairus. Bien-aimé, je profite pour te donner un petit conseil. Faites attention avec l'entourage. L'entourage est là juste pour décourager. L'entourage est là pour dérouter. Il n'y a jamais eu des bonnes idées, il n'y a jamais eu des solutions. La plupart des cas, l'entourage découragent toujours. Il fallait que Jairus ait béni pour prier à Jésus. Il n'a pas certé, Jésus a guéri la femme. Il n'a pas certé. Et voilà, l'entourage vient pour les décourager davantage. C'est pour te dire quoi ? Même quand nous venons dans la prière, Sois dans ton objectif, reste dans l'objectif qui t'amène dans la prière. Ne suis jamais l'entourage. Parce que l'entourage est là juste pour crier. L'entourage est là pour décourager. L'entourage n'a jamais adressé la prière. Avec le cas de Jairus. Aussitôt que Jésus est descendu de la part, la Bible nous dit qu'il y avait une multitude des gens qui l'entouraient. Mais cette multitude n'a pas formulé l'adresse. Donc cette multitude était là juste pour accompagner. Cette multitude était là pour critiquer ceux-là qui venaient avec leurs prières. La multitude était là pour décourager. Voilà le métier principal de la multitude. Le même cas avec Bartimé, fils de Timé. Bartimé était au bord du chemin parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu que Jésus devrait passer sur ce chemin. Il s'est tenu au bord du chemin. Lorsqu'il a su que Jésus passe déjà, la Bible nous dit qu'il a crié à Jésus. « Fils de David, aime pitié de moi ! » Et pendant que lui criait Jésus, « L'entourage apparaît encore pour le reprenner et pour le faire taire ! » Voilà le métier de l'entourage. L'entourage ne vient pas pour la prière. Nous sommes nombreux dans l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient pour la prière. Ne suis pas le mouvement de tout le monde dans l'église. Quand tu viens dans la prière, tu viens dans l'église. Rêse dans l'objectif qui t'a poussé de venir à l'église. Je suis content de Jésus. Je suis content de Jésus. Je suis content des partis-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas intéressants à l'entourage. Ils sont restés intactes dans l'objectif. Juste là, ce qu'ils ont trouvés, Celles qu'ils cherchaient devant Jésus. Jésus guérit la femme. Enfant Jairus. Là, c'est pour te dire que Tu peux venir dans l'église. Tu peux être avec tout le monde dans l'église. Mais lorsque tu avais agi, Il ne tient pas compte de notre dignité. Il ne tient pas compte de notre entraîneur. Voilà que Jairus, qui était chef de la synagogue. La Bible le précise. L'un des chefs de la synagogue. Qui formule sa requête à Jésus. Mais Jésus ne lui répond pas. Il répond d'abord à la fin. C'est pour te dire que Quand tu es fait répondre, Il ne tient pas compte de notre niveau. Il ne tient pas compte de notre entourage. Il ne tient pas compte de notre capacité intellectuelle, de notre rang social. Tu peux être dans un entourage. Plein des intellectuels. Tu peux être dans l'entourage. Plein des boss, des riches. Plein des autorités. Que cela ne te décourage pas à adresser ta prière à Dieu. Parce qu'il y a un certain entourage Qui agit directement. Par des paroles. Lorsque tu fais quelque chose, L'entourage te décourage. Il y a aussi une autre forme de l'entourage. Qui agit de manière indirecte. Et d'être par sa grandeur. Par la dignité. Donc par la richesse. Une fois que tu te retrouves. Là où il y a des riches. Là où il y a des dignités. Là où il y a des autorités. Que cela ne te décourage pas. Même si tu es parmi ceux qui parlent mieux français. C'est là qui prie en français comme il faut. C'est là qui prie en anglais comme il faut. Non. Ne te décourage pas. Parce que Dieu ne répond pas en tenant compte de nos langues. Dieu ne répond pas en tenant compte de nos races sociales. Dieu ne répond pas en tenant compte de nos niveaux intellectuels. Mais Dieu répond par sa souveraineté. Ne sors pas découragés. Tu sais. Tu maîtrises. Tu nous bats. Tu prie en tu nous bats comme il faut. Tu maîtrises le lingala. Donc prie en lingala. Tu maîtrises le français. Prie en français. Tu maîtrises l'anglais. Prie en anglais. Notre Dieu écoute qu'on pleine toute l'âme. N'aie pas honte. N'aie pas peur de l'entourage. Ne dis pas qu'on voit. Non. Voilà tout le monde prie en français. Voilà tout le monde prie en anglais. Voilà tout le monde à la race blanche. Moi je suis noir. Comme ça Dieu ne peut pas écouter ma prière. Non. Ce n'est pas ça que je l'aimais. Notre Dieu est souverain. Il répond à qui il veut. Il ne tient pas compte de nos valeurs. Il ne tient pas compte même de nos cultures. Non. Moi je suis loup. Non. Moi je suis de quel part. Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu voit l'âme qui est bien disposée devant sa face. Dieu voit l'âme qui est tourmentée. Et l'âme qui le cherche. Et l'âme qui a besoin de sa main. C'est pourquoi ce soir. Si tu as besoin de la main de Dieu. Dieu va descendre. Et va agir dans ta vie. Peu importe l'entourage. Adresse ta prière à Dieu. La prière agit. N'aie pas honte de faire la prière chaque fois. Même aujourd'hui j'ai dit. Quand il aura temps. Fais la prière à l'aise. Parle à autre fois. Expose ton sujet à Dieu. Même dans ta maison. Prie à autre fois. Expose ta prière à coeur ouvert à Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu. C'est alors que Dieu apparaît dans ta vie. Si tu n'aimais pas chercher Dieu. Dieu ne peut pas te manifester dans ta vie. Si Jésus n'avait pas quitté sa maison. Pour aller à la rencontre de Jésus. A la recherche de Jésus. Sa fille n'essaierait pas guérie. Si Martin ne s'était pas déplacé. Pour rester encore du chemin. Il n'aurait pas vu ce miracle. Que nous mettons aussi. Comme tu t'es déplacé ce soir. Pour venir chercher Dieu. Que le Dieu de notre Père. Puisse agir dans ta vie. Au nom de Jésus. La prière des livres. La prière bénit. La prière guérit. Le cas de cette femme. Qui souffrait de la perte de sang. Le cas de Simon Pierre. Dans la prison. La prière. Par la prière. Simon Pierre a été délivré. La prière donne la vie. Même à ceux qui sont déjà morts. Même à la personne qui est déjà morte. La prière est capable de donner la vie. L'azard qui était déjà mort. Quatre jours après. L'azard déjà pourri. Qu'est-ce qui pouvait accepter qu'un jour. L'azard serait ressuscité. Personne ne pouvait pas accepter. Même ses propres soeurs. En douté devant Jésus. Pour lui dire que. Il est déjà mort. Cela fait déjà quatre jours. Mais par la prière. L'azard a été ressuscité. Par la prière ce soir. Que celle qui était morte dans ta vie. Puisse avoir la vie. Au nom de Jésus. Par la prière ce soir. Que des activités qui ne marchent pas. Marche au nom de ceux-ci. Amen. Par la prière. Tu étais dans le célibat. Par la prière. Tu as téméré dans le célibat. Ce soir. Que tu étais dans le mariage. Au nom de ceux-ci. Amen. Tu n'as pas autant souffert. Tu n'as pas autant souffert. Les médecins ont tout fait. Tu n'as pas vu la guérison. Tu viens témérer avec cette maladie. Par la prière de ce soir. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. La prière agit. Ne te décourage pas. La prière agit. Grâce à la prière de Jairus. Sa fille. Malgré qu'elle était déjà morte. Malgré le découragement de l'entourage. Mais par la prière de Jairus. Cette fille. A vie la fille. Cette fille a été. A été ressuscitée. Et la mort. Par la prière de. Par Timé fils de Timé. Qui était né avec lui. La Bible déclare. Qu'il a recouvert sa vision. Et la prière. Par la prière. Cette femme de Anne. Qui a téméré longtemps. Dans la stérilité. Qui a téméré. Dans la souffrance. Qui était insulitée. Qui était discrète même par son homme. Son mari. Elekana. Mais par la prière. en a porté dans ses bras sa bien par la prière ce soir que tu puisses aussi porter entre tes bras et bébé au nom de Jésus t'as-tu aussi ce soir quel est le sujet que tu as amené ce soir parce que pour Jairus c'était pour la guérison de sa fille c'était ça le sujet de sa prière c'était pour la vision la vision était le sujet de sa prière l'affrontement était le sujet de la prière de Anne mais ce soir quel est le sujet de la prière qui t'a poussé d'être en présence de Dieu que fais-tu ce soir quel est le sujet qui t'a poussé ce soir en présence de Dieu fais-tu le mariage est-ce que tu fais le boulot est-ce que tu fais le voyage est-ce que tu es à la recherche de l'enfant tu fais la maternité tu fais l'élévation fais-tu la progression la promotion qu'est-ce que tu fais ce soir quel est le sujet de la prière ce soir que le Dieu de notre Père puisse te l'accorder au nom de Jésus que Dieu te donne ce dont tu as besoin ce soir Amen s'en concentrer maintenant nous voulons passer à la prière quel est le sujet que tu as ce soir quel est le problème que tu as ce soir tu dois l'exposer à Dieu tu dois parler de ton cas devant Dieu tu dois lui adresser ta prière ce soir tu réhorses maintenant ta voix tu parles à Dieu avec précision tu lui montres le problème que tu as parce que tu as sa mẹ tu as que ça peut-être tu as la prière comme ça tu as tu as l'expansion tu as l'expansion tu as l'expansion i m m m m m à m m m m m m m m m la vie la 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 m oui et la 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 l'homme la 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 c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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